Générique Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Une grande partie de cette édition sera bien entendu consacrée aux deux sessions politiques chinoises et nous commençons avec le Premier ministre chinois Li Keqiang. Qui a présenté le rapport de travail annuel de son gouvernement lors de l'ouverture de la session législative chinoise 2016. Ce document évoque le travail réalisé l'an dernier et les stratégies de l'année prochaine. Dans ce rapport, le chef du gouvernement chinois détermine les objectifs économiques de l'année 2016. La croissance du PIB a d'ailleurs été évaluée entre 6,5 et 7%. Les objectifs principaux de développement pour 2016 sont les suivants. Une croissance du PIB située entre 6,5 et 7%. Nous avons tenu compte de la nécessité de parvenir à la réalisation d'une société de moyenne naissance à tous les égards, mais aussi du besoin de faire progresser les réformes structurelles. Cela aidera également à guider les attentes du marché et à les stabiliser. Le but du maintien de la stabilité de la croissance est tout d'abord d'assurer l'emploi et de favoriser le bien-être de la population. Un dos de croissance compris entre 6,5 et 7% permettra un plein emploi relatif. L'an passé, l'objectif de croissance du PIB se situait autour de 7%. La croissance réalisée par la Chine est de 6,9%, la progression la plus basse en 25 ans. Le pays, sous le coup d'un ralentissement économique, cherche à développer un modèle de croissance durable. Dans son rapport de travail, Li Keqiang reconnaît les défis auxquels son pays est confronté, parmi lesquels les bulles inflationnistes immobilières, la pollution de l'environnement et un excès de la capacité des industries lourdes. L'année 2016 marque le début du 13e plan quinquennal chinois. Dans ce plan qui prendra fin en 2020, les réformes structurelles sont prioritaires. Ce samedi, le Premier ministre chinois a affiché sa confiance dans la capacité de la Chine à atteindre ses objectifs. Il a déclaré que les objectifs économiques sont en accord avec le but ultime chinois, qui est de terminer la réalisation d'une société de moyenne aisance à tous les égards. Parmi les autres objectifs présentés par le gouvernement, on peut citer le maintien autour de 3% de la croissance de l'indice des prix à la consommation, la création d'au moins 10 millions de nouveaux emplois en milieu urbain ou encore un taux de chômage limité à 4,5% dans les villes du pays. Le président chinois s'est joint à un groupe de discussion formé par des députés de Shanghai lors de la session annuelle de l'Assemblée populaire nationale. Le président Xi Jinping a déclaré que les cinq dernières années ont été importantes pour le développement de la Chine grâce à des progrès dans les secteurs politiques, économiques, culturels, sociaux et écologiques. Xi Jinping a également souligné l'importance de la réforme structurelle de l'offre en rappelant que le pays devait être plus innovateur, coordonné, écologique, ouvert et partager davantage son développement. Le président chinois a aussi émis une mise en garde contre l'indépendance de Taïwan en disant qu'il ne serait pas permis que la tragédie historique de la sécession se répète. Le discours du président Xi Jinping lors de la session de la CCPPC a été accueilli par des membres très enthousiastes. Nombre d'entre eux estiment que cela devrait insuffler davantage de confiance au secteur privé. Le président Xi a parlé d'alléger le fardeau pesant sur les petites, moyennes et micro-entreprises. Il a expliqué que des mesures seraient adoptées pour soulager leur fardeau. Cela m'inspire beaucoup. Le président Xi a délivré un message important qui est que le gouvernement central soutiendra fermement le développement de l'économie privée. Le secteur privé devrait davantage participer et s'engager davantage pour réduire la pauvreté d'une manière ciblée. Je suis très intéressé par les conseils du président Xi portant sur l'économie privée. Je pense que cela insufflera de la confiance et apportera davantage d'investissements dans le secteur privé sur fonds de récession économique. Un des points focals des deux sessions de l'APN et de la CCPPC concerne la politique de l'offre. Nos équipes ont interviewé des députés pour leur demander ce qu'ils pensaient de cette réforme. L'économie chinoise croît de façon modérée actuellement et en même temps intensifie sa réforme vers une économie de l'offre. Le pays avait jusque-là adopté une stratégie de développement pour stimuler son économie grâce à des investissements, de la consommation et des exportations. Mais avec la hausse de la productivité, les choses changent. La surcapacité, la hausse des prix du logement, la montée des têtes des gouvernements locaux, le manque de produits haut de gamme sont des problèmes auxquels la Chine doit faire face. Pour s'attaquer à ces problèmes, le gouvernement doit améliorer l'offre de produits pour stimuler la croissance. 2016 marque le commencement du 13e plan quinquennal. La politique du gouvernement concernant la réforme de l'offre arrive à point nommé. Les entreprises industrielles, spécialement dans le secteur de l'acier, ont un besoin urgent de déstocker et de se réorganiser. L'objectif de cette réforme est d'optimiser l'allocation de composants de production pour faire naître une croissance de qualité. Mais ce n'est pas une tâche facile. La guidance du gouvernement sur la réforme de l'offre encourage effectivement les entreprises à innover. Le gouvernement doit faire plus pour soutenir les entreprises engagées dans l'innovation technologique. Par exemple, en baissant les impôts ou en simplifiant les procédures administratives. Cela fera en sorte que le marché joue un rôle décisif dans l'allocation des ressources propres à bénéficier aux entreprises et à les rendre plus compétitives. La Chine va adopter une série de mesures pour améliorer la qualité des produits afin de suivre la demande. Et le but ultime est d'optimiser la structure économique pour un développement durable. Dongguan est une ville industrielle située dans la province du Guangdong, dans le sud de la Chine, et connue sous le nom d'usine du monde. Ces dernières années, la ville a vu de grands changements en ce qui concerne la transformation et la modernisation des entreprises. C'est un atelier présentant un modèle de fabrication intelligente. Ici, plus de 180 manipulateurs travaillent dans la chaîne de production. Mais maintenant, on peut seulement apercevoir quelques travailleurs. Dans le passé, nos employés devaient travailler 12 heures d'affilée, mais plus maintenant. Nous avons seulement besoin d'une personne pour acheminer le matériel à une zone spécifique en une heure. Et cette même personne se rend ensuite au centre de contrôle. Janus est un fournisseur de solutions qui offre un système de fabrication intelligente. Le volume de vente des machines-outils à commande numérique se hisse au premier rang en Chine et figure parmi les trois premiers producteurs mondiaux. Le propriétaire de la société a indiqué que la formation des employés est un élément essentiel à la modernisation de l'entreprise. Dans le passé, ceux qui utilisaient leurs mains dans la production seront affectés à d'autres postes, comme planificateurs ou contrôleurs. Grâce aux subventions des administrations centrales et locales, la société a pu se développer sans accumuler de dettes. Le gouvernement nous fournit une aide précieuse, car la subvention gouvernementale s'élève à près de 90 millions de yuens. Et la ville nous offre aussi une subvention de 90 millions de yuens. En fait, pour des sociétés comme Janus, le gouvernement municipal a lancé une série de mesures pour encourager les entreprises à se moderniser. L'innovation a aidé la ville à attirer plus de 161 projets depuis 2012. Avec des investissements s'élèvant à plus de 100 millions de dollars, les usines de fabrication intelligente dans la ville ont dépassé la barbe des 400. Faisons de Dongguan la nouvelle usine du monde pour une nouvelle ère. Le responsable de la Banque centrale de Chine a déclaré lors de la récente réunion des ministres des Finances du G20 que la politique monétaire chinoise actuelle était prudente et relativement souple. Cette déclaration a attiré l'attention et certains ont même déclaré que la Banque populaire de Chine avait changé l'orientation de sa politique. Yigang, vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine et membre de la CCPPC, a toutefois nié que la politique monétaire s'assouplissait. Je pense que la politique monétaire reste prudente. Mais dans le processus d'exécution, il pourrait y avoir quelques flexibilités et changements. Le thème principal est la prudence. Un autre membre de la CCPPC, Li Daokui, directeur du Centre de la Chine dans l'économie mondiale de l'université de Tsinghua, a indiqué que la politique monétaire existante de la Chine est plus diversifiée. La politique monétaire est aussi compliquée que la composition d'un médicament. Et je pense que beaucoup d'investisseurs et analystes ne comprennent pas la dite politique. Elles se concentrent seulement sur le plus de liquidités. Cependant, d'un côté, la politique permet d'injecter des liquidités. De l'autre, elle pousse les banques à saigner leurs mauvaises créances. Les entrepreneurs chinois ont fait part de leurs propositions lors de l'Assemblée populaire nationale. Examinons les détails de ce qu'ils espèrent voir en termes de développement économique pour la Chine. Li Yanhong, le président directeur général de Baidu, propose que le gouvernement accélère l'adoption de lois sur les voitures autopropulsées. Le gourou de la technologie a invité le gouvernement à augmenter le soutien financier à cette industrie émergente et à encourager les constructeurs automobiles à marcher main dans la main avec les entreprises Internet pour innover de façon coordonnée. Manhua Tang, le PDG et fondateur de Tencent, a fait des propositions pour favoriser l'économie de partage. Il croit que cela deviendra un nouveau moteur pour le développement de la Chine et aidera le pays à passer à un modèle de croissance mené par le secteur des services. Li Xiaolin, le président du groupe immobilier Linda, pense que le marché du logement dans les villes de troisième et quatrième niveau sont dans un état d'offres excédentaires. Régler la situation dans ces villes devrait être une priorité. Il a invité le gouvernement à augmenter l'aide au niveau politique pour ces villes. Wang Qinghai, président du producteur laitier Wonderson, a expliqué que son secteur fait face à de plus en plus de compétitions de la part de joueurs internationaux dans le marché chinois. Je me préoccupe de la revitalisation du secteur industriel en Chine, mais aussi du développement des entreprises laitières dans le futur. Les entreprises, particulièrement dans le secteur laitier, subissent d'énormes pressions de la part de concurrents internationaux. Le coût pour produire le lait en poudre en Chine est deux fois plus élevé qu'à l'étranger. Avec cela comme prémisse, nous n'avons pratiquement aucun moyen de leur faire concurrence. Lei Jun, le PDG et fondateur de Xiaomi, a apporté deux propositions lors de l'Assemblée populaire nationale. Une au sujet de l'Internet dans les zones rurales, l'autre sur la modification du droit des sociétés. He Yu, le président de la Société Générale de l'énergie nucléaire de Chine, pense pour sa part que le pays aura besoin de plus de centrales nucléaires pour remplacer les centrales électriques alimentées au charbon qui sont très polluantes. Il estime que l'énergie nucléaire représente une relativement petite partie de l'approvisionnement en énergie du pays. Les deux semaines de rencontres politiques à Béking attirent l'attention d'universitaires de partout dans le monde. Certains d'entre eux ont développé un intérêt pour la Chine et son évolution au cours des dernières années. Yuri Tavrovsky est un universitaire russe qui se spécialise dans les questions chinoises. Ses connaissances viennent non seulement des livres, mais aussi de ses expériences de voyage. Il se dit très impressionné par l'idée de la mise en place de l'initiative Une Ceinture et une Route. J'ai visité un grand port dans l'est de la Chine. Ce qui m'a surpris, c'est qu'il sert de plaque tournante pour le commerce avec le Kazakhstan. Ce port, grâce à la Route de la Soie, relie la ville de Liangyongang en Asie centrale. Monsieur Tavrovsky a publié plusieurs ouvrages sur la croissance de la Chine, dont un portant sur le rêve chinois, comme il est présenté par le président Xi Jinping. J'espère que ses livres vont permettre aux Russes de mieux comprendre la Chine. La Chine se trouve actuellement dans sa nouvelle norme de développement. Il ne me fait aucun doute que l'avenir de la Chine est brillant. Je pense que nous avons de la chance d'être voisins de la Chine et nous sommes encore plus chanceux d'avoir une bonne relation. David Dollar est une sommité en ce qui concerne l'économie chinoise et les relations économiques entre la Chine et les États-Unis. Entre 2009 et 2013, M. Dollar a été l'émissaire pour les questions économiques et financières du département américain du Trésor. Il a salué la décision de la Chine d'amorcer une réforme de la gestion de l'offre. Depuis longtemps, la croissance de la Chine a été alimentée par les investissements et tout cela était nécessaire, le besoin de logements et d'infrastructures, mais ces besoins ont été comblés. Les gens consomment de plus en plus de services, alors c'est naturel qu'il y ait une période de transition entre les investissements et une économie basée sur la consommation. M. Dollar estime que la Chine a fait d'énormes progrès économiques au cours des dernières années. Le pays a maintenu une croissance rapide et a aussi réussi à contribuer de façon positive à l'économie mondiale. L'ouverture de l'Assemblée Populaire Nationale s'est déroulée au Grand Palais du Peuple ce samedi matin. Après avoir écouté le rapport de travail du gouvernement de cette année, plusieurs diplomates et responsables étrangers ont salué les plans économiques de la Chine. Plus de détails avait Xie Changchang, notre envoyé spécial à l'APN. « Par rapport à la situation économique actuelle du monde entier, je crois que les chiffres sont très intéressants, surtout que ce sont des chiffres qui tiennent compte de la situation économique de la population de la Chine. Je crois que ce sont des chiffres qui sont encourageants, surtout à ce moment où tout le monde fait face aux problèmes économiques. C'est la première fois que je participe à la réunion de l'Assemblée Populaire Nationale et je suis très impressionné par l'honnêteté de la présentation. Les raisons sont très claires et très bien gérées sous ce 13e plan quinquennal. Je pense que la focalisation sur l'amélioration de l'économie pour la prospérité du peuple et de la nation est très claire et que c'est réalisable grâce à la direction stratégique de la Chine, du commandement du président Xi Jinping et du gouvernement chinois. Je pense que c'est très clair et que tous les objectifs pourront être réalisés sous le 13e plan quinquennal. Une ceinture et une route encouragent la collaboration économique régionale et internationale. Égypte a soutenu cette initiative depuis le début et notre président, lors de ses visites officielles en Chine en 2014 et 2015, a confirmé son soutien au projet. De nombreux accords ont été passés entre l'Égypte et la Chine dans le but de le promouvoir. Le président Xi était au Caire en janvier, une visite historique pour l'Égypte, voire pour le Moyen-Orient. Elle a permis aux deux dirigeants de discuter des progrès obtenus au cours des deux dernières années depuis la naissance du projet, ainsi que des moyens d'améliorer la coopération bilatérale économique dans le cadre de l'initiative Une ceinture et une route. Nous sommes pleinement engagés dans le projet et espérons que d'autres pays en bénéficieront également. La Chine traverse une période de développement critique car elle passe d'une économie basée sur les exportations, l'investissement et la production de masse à une économie basée sur la consommation. Cela affecte naturellement l'économie qui ralentit alors que la Chine est habituée à une croissance rapide. Le développement sera durable mais plus modéré. Aujourd'hui, ils ont dévoilé un rapport sur l'année dernière qui indique une croissance à 6,9% alors qu'elle était à double chiffre auparavant. Toutefois, il n'y a pas de menace pour la Chine car tout a été prévu et le pays est préparé. Nous passons maintenant aux actualités internationales et nous commençons avec la situation en péninsule coréenne. Le ministère chinois des affaires étrangères a réitéré son opposition au déploiement en Corée du Sud du système balistique de défense TAAD. C'est Hong-Hong-Laye, le porte-parole de la diplomatie chinoise, qui a évoqué ce sujet lors d'une conférence de presse. La partie chinoise s'oppose fermement au déploiement par les États-Unis et la Corée du Sud du système TAAD dans la péninsule. Je souhaite que les pays concernés réfléchissent avec attention avant toute action et qu'ils ne nuisent pas aux intérêts légitimes de la Chine. Les premiers pour parler de travail entre les États-Unis et la Corée du Sud qui portait sur le système de missiles se sont déroulés vendredi à Séoul. Le ministère sud-coréen des affaires étrangères a fait savoir que les deux parties avaient signé un accord permettant la formation d'un groupe chargé de préparer l'agenda mais aussi de définir l'emplacement des sites et la répartition des coûts afférents à ce déploiement. Pour la Corée du Sud, le système TAAD est une des composantes permettant d'améliorer la préparation de son système commun de défense balistique. Par ailleurs, selon l'agence de presse de la République populaire démocratique de Corée, Pyongyang a ordonné la mise en état d'alerte d'ogive nucléaire pour que son arsenal nucléaire soit prêt à chaque instant, un signe de défiance face aux sanctions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. L'agence de presse a ajouté que le dirigeant de la RPDC, Kim Jong-un, a donné ses ordres alors qu'il supervisait un exercice militaire au cours duquel des lances-roquettes récemment développées ont été utilisées. Le rapport de l'agence de presse ne précise pas les dates de ses essais, mais affirme que le nouvel armement peut atteindre la Corée du Sud. Suite à ses développements, Beijing a appelé à la prudence et à la retenue dans la péninsule. Étant donné que la situation est actuellement compliquée et sensible dans la péninsule coréenne, la Chine souhaite que les partis concernés fassent preuve de retenue et de prudence dans leurs paroles et leurs actes pour éviter d'aggraver les tensions. Les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de mettre un terme de façon durable au combat qui ravage la Syrie. Une conférence téléphonique Hollande-Poutine-Merkel-Camron a convenu de l'importance d'appliquer le cessez-le-feu dans le pays et de coordonner les efforts pour apporter une aide humanitaire. Ils se sont dit encouragés par le fait que le cessez-le-feu actuel est respecté et qu'il amène déjà ses premiers résultats positifs. Ils ont ajouté qu'ils soutiennent la feuille de route sur un règlement coordonné par le Groupe international d'entraide sur la Syrie qui a été adopté par le Conseil de sécurité de l'ONU en vertu de la résolution 2254. En attendant, la chancelière allemande Angela Merkel a dit que le président russe Vladimir Poutine a confirmé son engagement à respecter le cessez-le-feu. « Il était important que les quatre chefs d'État et de gouvernements européens parlent au téléphone avec le président russe Vladimir Poutine. Et je voudrais souligner que le respect du cessez-le-feu est un message important qui a été confirmé par le président russe, limitant les attaques à Daesh au front al-Nosra. » L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Stéphane de Mistura, a confirmé qu'il va repousser les pourparlers de paix de deux jours pour permettre à la pause dans les combats qui ont officiellement pris fin le week-end dernier de s'installer. Les discussions vont reprendre mercredi le 9 mars. Le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel se disent unis pour résoudre la crise des réfugiés en Europe. Ils veulent travailler ensemble et dans le même esprit pour régler la situation qui perdure depuis plusieurs mois. Ces commentaires ont été faits pendant une conférence de presse commune précédant le sommet des dirigeants de l'Union européenne et de la Turquie qui aura lieu lundi. Madame Merkel et M. Hollande ont aussi discuté d'un cessez-le-feu en Syrie. Ils estiment que cela pourrait donner l'occasion d'accélérer les discussions favorisant une transition politique dans le pays déchiré par la guerre. Le président Hollande a aussi annoncé que la France fournira un navire aux forces de l'OTAN déployée en mer Égée entre la Turquie et la Grèce pour aider les contrôles aux frontières de l'Europe. Et nous avons donc décidé, tous les participants, de coordonner nos initiatives, nos efforts pour apporter, notamment à Alep, mais pas seulement à Alep, les soutiens et les aides indispensables. Nous avons également réaffirmé l'opportunité de cette trêve pour accélérer les discussions et ouvrir un processus de transition politique. Nous avons notamment l'OTAN qui a décidé de mettre ses bateaux entre la Grèce et la Turquie sur la mer Égée. Et d'ailleurs j'annonce que la France mettra un bateau à la disposition de cette force pour assurer ce contrôle. La France et l'Allemagne travaillent dans le même esprit, avec la même volonté. Et la France respectera l'ensemble de ses engagements. Et notamment pour les mécanismes de répartition qui avaient été fixés. Je m'étais engagé en septembre dernier à accueillir 30 000 réfugiés syriens ou irakiens et cet engagement sera tenu. La ville frontalière d'Idoménie, dans le nord de la Grèce, est devenue le point chaud de la crise des réfugiés en Europe. Près de 12 000 réfugiés, la plupart originaires de Syrie ou d'Irak, se retrouvent bloqués dans des conditions sordides. Plusieurs pays européens ont imposé de nouvelles restrictions d'entrée sur leur territoire. Ces décisions ont bloqué le passage des migrants qui veulent sortir de la Grèce. Un flux sans fin d'hommes, de femmes et d'enfants à la recherche d'une vie meilleure en Europe du Nord. Ils marchent à travers les champs et le long des autoroutes. Et lorsqu'ils parviennent à cette ville frontalière grecque, voici ce qui les attend. Un petit camp de transit transformé en gigantesque ville recouverte de tentes, avec un accès limité à la nourriture, aux abris et aux soins médicaux. Il pleut depuis deux jours et le terrain est devenu boueux. De nombreux enfants sont malades. Nous avons rencontré ici la petite Leila, âgée de trois mois et sa mère, originaire de Syrie. Puis Mohamed, 23 ans, accompagnée de son épouse et de sa famille. Ils attendent de traverser la frontière depuis une dizaine de jours. Ils n'ont plus d'argent. Nous ne sommes plus rien en Syrie. Nous sommes venus ici pour nous sentir humains. Mais en fait, nous avons trouvé la même chose. Nous sommes traités comme des animaux. Les agences humanitaires distribuent de la nourriture. La file d'attente s'allonge de jour en jour. Il faut ainsi attendre près de deux heures pour obtenir un sandwich, quelques fruits et de l'eau. La Grèce a mis en place un nouveau camp, situé à seulement quelques kilomètres de là, où les réfugiés peuvent profiter de meilleures conditions de vie. Mais la plupart veulent rester près de la frontière au cas où les portes s'ouvrent. Ils sont déterminés à ne pas rater leur seule chance de pouvoir continuer leur route. Je n'ai que deux options. Une est de mourir ici. La seconde est de traverser la frontière. Il n'y a que cela. Soit mourir ici, soit traverser ces pays. J'espère pouvoir rejoindre l'Allemagne. Aucun d'entre eux ne souhaite rester en Grèce. Ils savent tous que le pays connaît une grave crise économique. Et comme nous confie Allah, même si la frontière ne s'ouvre pas, lui et beaucoup d'autres pourront trouver d'autres moyens, plus illégaux, pour atteindre leur but. Non, nous n'avons pas d'autre choix. Nous n'avons qu'un seul choix possible. Atteindre l'Europe du Nord, c'est le seul choix dont nous disposons. Nous n'avons pas d'espoir ici. Pas d'argent, pas de santé. Nous n'avons rien. Mais pour le moment, il reste de la nourriture. A la fin de la journée, les volontaires distribuent riz chaud et soupe de pommes de terre. Les réfugiés bloqués se préparent ensuite à affronter une nouvelle nuit froide, espérant que le lendemain leur apportera davantage d'espoir. Ce journal est maintenant terminé. Merci de votre attention. Et rendez-vous dans une heure et demie pour une nouvelle édition d'Afrique Info. Excellente suite de programme sur notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada